Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Abondance. Bonne rentrée des classes également puisque c'est la rentrée 2019, on est en début septembre. Pour cette rentrée des classes et cette rentrée également des vidéos Abondance, je voulais vous parler un petit peu des sitemaps xml puisque je travaille beaucoup sur les sitemaps xml des sites de mes clients et je m'aperçois que souvent les sitemaps, ces fichiers ne sont pas conformes au niveau de leur contenu et des urls qu'ils proposent. Donc rappelons juste en un mot ce que sont les fichiers sitemap xml, il y a des tas d'informations sur google, sur le site sitemap.org ou sur Abondance sur ces fichiers là, c'est une liste d'urls, un fichier au format xml qui est fourni au moteur de recherche et qui comprend un certain nombre de champs, l'url, la date de dernière modification, la fréquence de mise à jour, la priorité d'indexation, les urls des images contenues, etc. Donc le fichier sitemap xml c'est un espèce de plan du site xml de liste des urls qui est fourni au moteur de recherche pour qu'il puisse mieux crawler les pages de votre site. En fait il y a un certain nombre d'exigences, de règles sur les urls qui sont dans les sitemaps xml. Donc je pense que c'était assez intéressant d'indiquer dans cette vidéo quelles sont ces exigences. La première condition c'est qu'il faut que les urls soient crawlables et indexables. Alors ça a l'air tout bête mais c'est loin d'être le cas de tous les sitemaps xml. Donc pas d'url en 404 ou en 410 ou en 603 ou bref des codes qui empêchent le crawl de la page, la page n'existe pas, ou tout autre problème. Pas de page avec une balise métarobo en no index ou une directive xrobotag du protocole http en no index également. Donc il faut que la page soit indexable par les moteurs et pas de blocage robot.txt qui bloquerait le crawl au moteur. Donc en fait j'en ai portes ouvertes pour les pour les urls du sitemap xml. Toutes les pages doivent être crawlables par les robots et indexables par les moteurs de recherche. Condition 2, pas de redirection 301, 302, 307, etc. Bref, toutes les urls fournies dans le sitemap xml doivent renvoyer en fait un code 200 pour dire j'existe et il y a quelque chose à cette url. Donc pas de redirection 301, 302 ou autre. Aucune page, aucune url du sitemap xml ne doit être redirigée. Et enfin, troisième condition, les pages doivent être canoniques, ne doivent pas être dupliquées. Donc si je prends ici une page du site Abondance, nouvel affichage pour les recettes de cuisine dans les serpes Google, cette page répond à une url qui est en bleu à l'écran. Donc dans la balise canonical qui est en vert ici, vous avez l'url qui est indiquée dans la balise canonical qui est l'url de la page elle-même. Donc qui indique que la page est canonique de ce qu'on appelle une page en self-canonical. Elle se self-canonicalise. Donc la page n'est pas dupliquée. Donc rappelons les trois conditions. L'url doit être indexable et crôlable. L'url ne doit pas être redirigée. Et l'url doit être en self-canonical. Et là, vous aurez beaucoup moins d'erreurs, notamment dans la Search Console, dans la partie couverture, et notamment dans les deux premières parties, erreurs ou valides avec des avertissements. Donc si vous avez des sitemaps XML avec que des url valides, déjà le crawl se passera mieux. Vous aurez moins d'erreurs dans la Search Console et a priori tout devrait bien se passer. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Abondance.